Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'art figuratif et l'art non figuratif. L'art figuratif, on retrouve ça dans des peintures, des dessins, des photos et des sculptures. Quand on parle d'art figuratif, en voici un exemple en fait. On regarde cette œuvre, cette toile d'Adrien Hébert et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir des éléments tels que des bateaux, des personnages. On peut voir peut-être une structure architecturale. On peut voir peut-être un peu d'eau, bien sûr. Voici des éléments que j'arrive à reconnaître qui font en sorte que ceci est un tableau figuratif. Quand on parle d'art non figuratif, qu'est-ce qu'on veut dire au juste? On peut penser à des tableaux qui n'ont pas nécessairement des éléments qui sont très distinctifs. Les éléments non distinctifs, ça pourrait être en fait plutôt des formes, ça pourrait être des textures, ça pourrait être tout autre chose que des éléments qu'on aurait tendance à reconnaître de notre vie de tous les jours. Quand on regarde une œuvre non figurative, on peut essayer de repérer en fait les couleurs, les lignes, les formes, les textures même, pour essayer d'avoir une meilleure compréhension de quoi il s'agit. Pour distinguer l'art figuratif de l'art non figuratif, il s'agit en fait de regarder les éléments distinctifs des œuvres et de voir si on est capable d'y associer quelque chose qu'on reconnaît. C'est plutôt ça en fait. Pour conclure, je t'invite à aller sur educar.ca pour aller découvrir plein d'œuvres qui sont figuratives et d'autres qui sont non figuratives. Clin d'œil, on a des Bordua. Clin d'œil, on a des Bordua.